Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec le purificateur d'air LR330 de Boehrer. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Posez l'humidificateur d'air sur une surface stable et ne craignant pas l'humidité, en laissant un espace d'environ 30 cm tout autour. L'entrée et la sortie d'air du ventilateur ne doivent pas être bloquées. Préparez l'utilisation. Retirez le couvercle supérieur du boîtier. Retirez le réservoir d'eau en le tirant vers le haut. Dévissez le bouchon du réservoir d'eau. Remplissez complètement le réservoir avec de l'eau froide du robinet. Refermez soigneusement le bouchon à vis. Replacez le réservoir d'eau. Remettez le couvercle supérieur sur l'appareil. Branchez la prise au secteur. Pour allumer le purificateur d'air, appuyez sur la touche marche-arrêt. L'humidité ambiante actuelle s'affiche à l'écran. Le purificateur d'air dispose de trois niveaux d'humidification. Lors de la première utilisation, le purificateur d'air est réglé sur le niveau d'humidification moyen. Pour passer d'un niveau à un autre, appuyez sur la touche vitesse de ventilation. Le niveau de ventilation sélectionné s'affiche à l'écran. Vous pouvez définir un arrêt automatique à l'aide de la fonction minuteur. Sélectionnez une durée entre une et douze heures en appuyant sur la touche minuteur. Pour définir une humidité cible, appuyez plusieurs fois sur la touche HR jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche à l'écran. Dès que la valeur d'humidité cible est atteinte dans la pièce, le purificateur d'air cesse automatiquement de fonctionner. Si vous réglez la valeur d'humidité sur continu, le purificateur d'air ne s'arrête pas. Il continue à humidifier la pièce jusqu'à ce que les réservoirs d'eau soient vides. Dès que les réservoirs d'eau est vide, le symbole du réservoir d'eau s'affiche à l'écran. L'appareil cesse automatiquement de fonctionner. Pour remplir le réservoir d'eau, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche marche-arrêt et débranchez la prise du secteur. Le pré-filtre et le filtre combiné doivent être changés après 1000 heures d'utilisation. CL clignote à l'écran et le symbole du filtre s'allume. Nous espérons que ce purificateur d'air LR330 de Beurer vous apportera entière satisfaction. Gardez la forme ! Sous-titrage Société Radio-Canada